bonjour je vous emmène bah pas vraiment un endroit en particulier mais je me suis dit ça fait longtemps juju que t'as pas sorti de vidéo est ce que tout le monde te le rappelle sans cesse que t'as pas sorti de vidéo oui du coup je me suis dit je vais filmer un peu ce moment ce le matin où je suis sans soutien gorge on a vu mes tétons que je vais me maquiller ou je vais répondre à vos questions puisque je vous invite à me poser des questions sur instagram tout ça à l'iphone parce que ça va quoi pour commencer je suis chum on va d'abord se laver les dents avec une brosse à dents parce que c'est toujours plus pratique philippe sonicaire ce n'est pas un placement produit mais je trouve ça très pratique avec mon dentifrice boteau ce n'est pas un placement produit mais je le trouve très bien et en vrai j'ai jamais fait de vlog vlog est ce que là c'est un genre de vlog j'ai envie de faire un peu ce que je fais sur instagram où vous filmez des moments de ma vie en étant tout à fait naturel et spontané donc bah c'est parti ce matin je suis allé passer mon code de la route enfin je vais repasser mon code de la route puisque je ne l'ai pas eu la première fois je vais pas l'avoir je pense que je ne vais pas l'avoir et que je vais devoir le repasser une troisième fois puisqu'avec mon amoureux nous aimerions partir de paris et un peu vivre à la campagne enfin je dirais plutôt à une heure une heure et demie de paris pour être pour avoir une maison pour avoir un jardin pour être au vert au calme et sans voiture la vie est compliquée à la campagne il faudrait au moins que l'un de nous de l'est pour l'instant mon amoureux il a eu le code 38 sur 40 le bg et puis va commencer à passer son perdu là quoi donc j'aimerais bien la voir aussi pour ne pas être trop dépendante de lui c'est un boulot n'empêche de faire les vlogs parce que il faut avoir des trucs à raconter tout le temps il faut pouvoir vous occuper et parfois tu sais t'as juste rien à dire t'as juste tu fais tes petits soins du matin t'as pas un truc à raconter en particulier mais les gens ils trouvent ils trouvent des trucs est ce que je vais rester sans soutif pendant toute cette vidéo je crois bien donc vu que j'ai fait le code ce matin je pense que nous allons recevoir la réponse ensemble on l'a en une heure ça me stresse un peu parce que c'est pas une histoire d'argent parce que ça coûte 30 balles donc ça va mais c'est juste tu vois j'aimerais bien la voir comme ça c'est qu'on passe à autre chose pendant que je me prépare je vais commencer à répondre à vos petites questions où on est la vidéo avec les abonnés c'est une très bonne question à l'heure où je vous parle on a tourné avec trois abonnés nous en ont quatre on tourne avec deux abonnés la semaine prochaine et deux abonnés fin octobre pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle il ya quelques mois avec mon assistante on a décidé de faire une vidéo où on réalisait un petit peu le rêve des abonnés slash ce qu'ils n'ont jamais osé faire et c'est énormément de boulot c'est énormément de travail je crois que j'ai jamais autant bosser sur sur des vidéos c'est énormément d'investissement de temps d'énergie financier j'ai jamais autant dépensé d'argent surtout qu'il n'y a pas de partenariat et pour l'instant j'ai vu un petit un petit début de quelque chose et c'est trop beau c'est trop joli c'est hyper beau ça donne envie de regarder et ça donne envie d'en faire plein des vidéos comme ça donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que et que ça va marcher que la première vidéo elle sort fin octobre et la deuxième elle sort mi-novembre fin novembre et si ça vous plaît il y en aura certainement d'autres là pour le coup j'espère avec un partenariat parce que c'est vraiment beaucoup d'argent j'ai dépensé dix mille euros voilà j'ai dépensé dix mille euros pour ces deux vidéos parce qu'il faut payer les cadreurs l'ingé son le montage le mix les hébergements les transports fin tout plein de choses et je me suis dit vas-y investir un peu dans des vidéos c'est cool de faire des partenariats mais si tu peux réinvestir l'argent dans des vidéos c'est encore mieux donc donc voilà on m'a demandé également si je vais rejouer dans un film dans un téléfilm le bruit le bruit je vais faire en blog la réponse est oui puisque j'ai tourné dans un téléfilm c'est vraiment très mal cadré mais viens on s'en branle j'ai tourné dans un téléfilm entre février et août à cause du colis tout a été décalé j'ai dit téléfilm c'est une mini c'est une mini série sur tf1 qui s'appelle la promesse j'ai joué un personnage que j'avais jamais joué qui est très 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 loin de moi je devais aussi tourner dans un film cinéma mais sauf que le projet a été annulé pour plusieurs raisons combien d'heures par semaine je travaille et comment je gère mes horaires de taf c'est une très bonne question déjà avant tout ce métier de influenceurs créateurs vas-y on l'appelle comme on veut c'est un métier déjà où on est un peu notre propre patron donc c'est super sur plein de points et c'est aussi très compliqué sur d'autres parce que bah on gère notre temps comme encore un peu comme on veut pendant très longtemps je me levais extrêmement extrêmement tard mais vraiment et je bossais de mon lit tu vois je prenais ça un peu dans un truc très léger et petit à j'ai commencé à prendre ce métier là comme un métier vraiment parce que je le considérais pas en tant que tel et puis j'ai commencé à mettre un cadre mais sans me dire tu te l'aversateur tous les jours mais à me faire des to do list que je respectais alors c'était pas des énormes to do list to do list parce que j'avais moins de boulot que maintenant j'ai une assistante qui est aussi chargée de poids qui fait un peu tout pour être honnête et depuis qu'elle est là les choses ont extrêmement changé et puis c'est surtout je suis chef d'entreprise même si on n'est que deux dans l'entreprise ça a quand même changé beaucoup de choses avant quand j'étais entrepreneur je trouve que les choses elles étaient en tout cas je me permettait d'être plus mousse tu vas d'être plus ouais on verra tu vas et maintenant depuis que j'ai mon assistant que j'embauche des gens de temps en temps pour des prestations je trouve que ça met aussi un autre t'as compris quand je faisais pas voilà est-ce que je me sens influenceuse en vrai c'est un mot qui a été inventé par je ne sais qui et je ne sais quand j'ai l'impression que souvent quand on dit influenceuse on pense à juste des meufs qui font des photos sur insta et du coup je trouve que ça réduit pas mal pas mal le truc quoi et puis même si c'était que ça en vrai c'est du boulot pour beaucoup de gens en fait être influenceuse c'est facile alors c'est sûr que c'est plus facile que d'autres boulots et en même temps c'est très compliqué sur d'autres points parce qu'on doit savoir se vendre on doit savoir enfin je vais pas vous expliquer ce que c'est j'imagine que vous vous en doutez il y en a un qui est plus foncé que l'autre non bon pas j'aime pas trop ce terme là mais si les gens ont envie de dire que je suis influenceuse bah très bien pour eux si les gens ont envie de dire que je suis youtubeuse très bien pour eux mais ok tu sais je m'en fous un peu en vrai est ce que merde il est où mon mascara est ce que je reçois beaucoup de critiques ou d'insultes un peu j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais pour être vraiment transparente en fait je suis pas blessé j'allais dire je suis bien entouré oui c'est à dire que j'ai un amoureux et des amis qui m'aiment pour ce que je suis et que j'ai pas besoin qu'on m'aime plus je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je me dis surtout putain mais pourquoi les gens font ça mais vraiment pas juste pourquoi les gens font ça ça s'arrête là je me demande vraiment c'est quoi leur fond de leurs pensées et surtout pourquoi ils le font est ce qu'ils veulent blesser ce qu'ils veulent se rassurer eux est ce que ça leur fait du bien bon et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer coucou les cons parce que en fait depuis longtemps on dit souvent qu'il faut pas porter d'attention d'attention pardon à ces gens là mais en même temps je trouve que de ne pas répondre c'est aussi accepter quelque part cette méchanceté là et j'avais envie de la mettre en lumière mais enfin parce que ça peut être douloureux pour énormément de gens et surtout qu'il ya beaucoup de gens qui reçoivent des insultes et des critiques sur eux parce qu'ils existent et c'est même pas des gens connus et que j'ai envie justement à mon petit niveau de pouvoir aider un peu les gens en leur apportant déjà mon soutien en leur disant frère ne te réduis pas à ce qu'on pense de toi mais bon ça c'est aussi dans les grandes lignes et c'est facile j'en ai un peu mis partout mais franchement pas grave je viens de recevoir les résultats du code franchement je pense que j'ai j'ai 31 sur 40 faut avoir 35 pour l'avoir putain je flippe de ouf allez ça y est ça me donne envie de faire caca ah putain il y a écrit que c'est échoué mais on sait pas de combien ah putain j'ai eu 30 sur 40 je sentais que je l'avais pas un mais 30 sur 40 frères c'est pas grave tu vois c'est pas le faire le problème c'est pas de repasser mais c'est juste que je me demande pendant combien de temps je vais devoir le repasser tu vois donc les angoisses 1 tiens juju tu es quelqu'un d'angoissé dans la vie et en fait une fois que j'ai mis le mot dessus je crois que ça n'a pas trop changé les choses parce que c'est vrai que je n'arrive pas à calmer ces angoisses là c'est un état qui est profond et tu vois l'eczéma que j'ai là partout quand je sens que je suis vraiment angoissé que je suis vraiment en focus que là dessus je vais un peu méditer je fais des méditations guidées et ça me calme un petit peu mais ça dure pas longtemps si vous avez des des recettes des solutions à ça je suis assez preneuse si ce format vous plaît de faire un peu des petits blogs pas forcément des faq mais mais je suis chaud tu vois là je tiens vraiment vraiment j'ai filmé à l'iphone je le tiens comme une comme une vloguiste une vlogueuse une vloguette une on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant prenez grand soin de vous même ah j'ai envie de chier